Après ce qu'il va l'amoureux, le jour de la Saint Valentin, on ne peut quasiment pas le faire mieux. La première question que j'aurais dû vous poser avant qu'on n'a pas vu d'ici les évolifs, c'est la Saint Valentin, qu'est-ce que ça représente pour vous ? Pour moi ça représente un grand chose en fait, j'aurais du plaisir d'être ici, j'aurais toujours sentiment que c'était une fuite commerciale, je suis vraiment désolé pour ma voix, c'était pénible pour vous, mais bon, donc effectivement voilà, j'aurais plutôt ça qu'on me présente un thème de Romain, c'est-à-dire comment entraîner les jeunes dans une surconsommation, et pourquoi pas des rendez-vous à mon restaurant, qu'on peut faire toute l'année en fait, qu'on peut vivre toute l'année. Donc c'est pas très positif, ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. Alors j'ai dit parce que, ce qu'on s'aime tous les jours, enfin voilà, Saint Valentin, que... Donc, pas de canon de Saint Valentin, je ne paye pas. Non, je voulais juste de se comprendre qu'on est avec son amoureux, mais que ton... Ah si, alors si, quand même, ce matin je suis allée au marché, elle doit être la première fin de ma vie pour la Saint Valentin, que j'ai acheté quand même des petits produits d'ici, qui... Ah oui, ce serait bien. Voilà, merci. Et tout. Donc c'est bon pour le premier, ce sera pour vous aujourd'hui. Alors, le thème, le thème, ce que vous avez pu découvrir dans les deux clients, comment se entierre la tristesse et la mélangolie ? Je pense qu'on va en parler, on va y réussir, on ne va pas menager le suspense, on va en sortir la tristesse et la mélangolie, on en a bien besoin. Et puis, une seconde chance, c'est-elle possible ? Alors, la seconde chance, Brigitte Kermel, dans votre dernier roman, « Dix mois ou huit », donc il est sorti chez Flamario, la seconde chance, c'est une deuxième chance avec son grand amour. Ah oui, j'ai envie de dire que parfois, on rompt avec quelqu'un, ou on tombe, ou il nous a trompés, ou par orgueil, parce qu'on a l'autre, parce qu'on n'ose pas essayer de, comment dire, de réciter l'une fois ou l'autre. Voilà, on abandonne, en fait, on n'est pas très malheureux. Et je pense qu'en fait, on fait tous des bêtises dans notre vie, dans notre guerre des conneries, parce que c'est très difficile sur les vies de couple très longues, de ne pas être troublé à un moment. Vous voyez, j'en suis là. Troublé à un moment ou à un autre, et je pense que quand un couple, enfin, c'est de bien au pire. On va continuer dans un couple, quand on sait vraiment qu'on sait le vrai amour. On peut toujours se pardonner et revenir dans la rivière, on dit bien que l'eau, part de son vie, par exemple, et revient dans la rivière. Et je pense que, voilà, la plus belle preuve d'amour, c'est de pouvoir accueillir l'autre à nouveau. Alors, on va voir au bout d'une conversation, comment c'est possible, comment c'est, je dis, non, mais c'est pas forcément simple, parce que l'amour, il n'est pas une chose simple. Ben, je crois qu'il n'y a pas de cheminement, en fait, c'est personnel à chacun. On connaît l'autre, on sait comment on lui fait mal, comment on ne peut pas lui faire mal. Je parle plus sur la personne avec qui on vit quand même. Alors, ma grande interrogation, c'est est-ce que quand il y a un petit incartade, ou deux, dix ans, vingt ans, est-ce qu'il faut le dire, est-ce qu'il ne faut pas le dire ? Longtemps, j'ai pensé qu'il fallait me dire, maintenant, je ne sais pas, j'en veux mieux. Le mieux, c'est de rester sage, moi, en fait. C'est facile, j'ai fait quoi. Puis, j'ai envie de me demander en disant que le pardon, le grand coup, c'est le grand preuve d'amour, on s'est chiant. Ça, il faut parler avec toi aussi. C'est le cas de la pardonnée. Alors, Agnès Lévy, quand on parle avec lui, donc, d'un ami Romand chez Alain Michel, il s'agit aussi d'une seconde chance, mais alors, c'est pas la seconde chance avec la même personne, c'est la seconde chance d'une autre vie. Oui, c'est rebondir sur les difficultés, et puis sortir la tête de l'autre. Alors, c'est vrai que c'est ce que je mets un petit peu dans chacun des romans, parce que je pense que c'est important de donner ce message-là, cet espoir-là au monde. C'est que, c'est pas parce qu'on a réalisé le tout au fond, qu'on parle, donc, quand on arrive à la surface, sur place, c'est quand même le retour de l'air, c'est... Ah, waouh, ça fait du bien, quoi, là, on sent vraiment l'effort. Et en tout cas, c'est vraiment la situation. C'est ça, vrai. C'est ça. Il faut la force pour donner un petit coup de pied au front, et puis regarder dans la... Ça met du temps. Et c'est pour ça que vous parlez de cheminement, c'est-à-dire que dans votre roman, au départ, on est dans une rupture. Et la rupture, c'est quelque chose de... C'est la rupture d'un couple qui s'aime, en fait. Ensuite, un incartable, c'est ce que vous dites très bien. Mais une incartable, c'est quoi, une séparation. Voilà. Et puis, une personne qui croit qu'elle est dans une nouvelle histoire, alors que l'histoire est assez dure, pourquoi ? L'histoire est assez nulle, mais alors, pour différents raisons. Alors, vous avez... À tout dire. Alors, on raconte quelque chose, quand on se demande aux gens d'acheter le livre, on ne sait tout en pas lui. La première, c'est qu'elle se trouve pas que c'est une manipulatrice. Et là, c'est un point commun que vous avez tous les deux dans votre livre. Et alors, est-ce que ce personnage manipulateur est manipulatrice ? Est-ce qu'il fait assez plaisir qu'on a un autre livre ? Mais vous pensez qu'on parle toujours de manipulateur. Ah, il y a un manipulatrice, il y a un autre manipulatrice. Mais il y en a aussi, mais on ne le dit pas assez, peut-être. Ça va aussi. Peut-être qu'à l'apprécier, c'est l'accord. Peut-être que la nuance des manipulatrices est moins légitime. Je ne sais pas. Non, je pense que c'est égal, finalement. Pour la personne qui le sublime, mais pour l'entourage, je ne sais pas. Ce n'est pas la statistique. Mais est-ce qu'il faut donner l'état de fait d'être, justement ? Oui. Parce que vos deux personnages sont dans un état de fait d'être, pour mieux tomber dans les griffes de l'entourage. Bien sûr. Bien sûr. Il y a des failles. La personne qui est victime d'un manipulateur ou d'une manipulatrice, c'est quelqu'un qui a des failles, et ce manipulateur va les combler, en fait. Alors là, dans l'histoire, c'est pas un vrai pervers narcissique, mais le principe, c'est de remplir la personne de belles choses, de compliments, etc. Il faut après aller priver au fond d'elle toutes ses forces et tout ce qu'elle possède, pour la déposséder. Et le manipulateur essaie de se rendre une comme lui, de la force ou de l'autre de la force. Mais les manipulateurs sont aussi les personnes qui ont des grands autres contraintes. C'est pour ça qu'ils sont très simples. Non, mais ça ne peut pas. Il y en a une autre chose. Maintenant, le problème, c'est que les manipulateurs, ils se sont appelés manipulateurs narcissiques, avec des guillemets, encore, c'est l'exception, il a un vrai plaisir à m'acheter, l'autre. Sa vraie existence est dans le fait de voir l'autre souffrir. Et c'est ça qui est terrible. Oui, mais c'est pas... Enfin, j'ai lu un petit peu, je me suis documentée avant d'écrire, et en fait, on ne peut pas les soigner, c'est des gens, on ne peut pas faire grand chose pour eux, parce que ça vient des profondeurs de leur toute petite enfance, c'est des gens qui ont une sorte d'amour, trop qu'ils font, soit pas d'amour, et qui ont besoin de se remplir. Et c'est des puissants fonds. Et c'est comme ça qu'ils deviennent manipulateurs, en fait. Mais est-ce qu'ils ont conscience de la... Est-ce qu'ils ont conscience de l'actualité, de la souffrance qu'ils font subir aux personnes ? Je ne suis pas sûre. Parce qu'ils ont une structure qui fait que... C'est leur rôle de fonction. Est-ce qu'il n'y a pas d'empathie ? L'empathie, absolument, si. Donc, forcément, quand on n'a pas d'empathie, on ne peut pas comprendre que l'autre se trouve. Alors, le rôle de cette manipulatrice, est-ce que nous, je dirais, parce que, donc, elle a ce côté manipulateur, donc elle a les forces autres à... A rester. A rester. Et en même temps, cette femme, donc Marie, arrive après le grand amour. Et ça, c'est aussi la difficulté de la place de la personne qui arrive juste après, d'intéresser. Alors, on a envie de dire, il n'y a quasiment aucune chance. Quasiment aucune chance que ça réussisse. Après, on a pas nous, on a une rencontre, ça ne peut pas être un deuxième grand amour dessus. Non, si. Il y a des exemples, j'en ai tourné le monde. Je vois aussi, je suppose, il y a des gens qui quittent quelqu'un ou quelqu'un d'autre qu'ils aiment pour toute leur vie. Moi, je suis très romantique, peut-être, mais ça arrive, bien sûr. Bien sûr, ça arrive. Il y a des relations transitoires, mais il y a aussi des tranchées dans les prochaines années. Oui, je pense qu'on peut aimer plus à fois très très fort dans sa vie et peut-être même aussi en même temps que ce sujet de notre prochain. C'est-à-dire, pour moi, la rancœur n'est pas fermée complètement. Il y a un petit peu poreux. Après, c'est le choix de lui. Oui, mais je pense qu'on a soit ce besoin, soit cette envie. Parfois, ça nous donne dessus. Voilà, mon prochain personnage, il va être dans cette problématique-là. C'est-à-dire qu'il va aimer sa femme, mais il va rencontrer quelqu'un et ça va vous donner assez de pire. Qu'est-ce que je veux ? Moi, c'était mon livre précédemment, ça. Alors, on avait là quand ? Oui, c'est vrai, c'est quand on est précieux. C'est quand on a fait la grosse d'un baiser et juste un baiser entre deux personnes et voilà, ça va tout en l'air. Et la question, c'était est-ce qu'on peut aimer deux personnes avant ? Mais c'est forcément différent. Je pense que je n'en peux pas. Oui, c'est pas la même façon. Donc, on en essaie. Il n'y avait pas de personne à la fois. Alors, votre personnage principal, Agnès, qui s'appelle Juliette, qui est la fermière, elle a rempli sa vie en aidant les autres. Elle a... Est-ce qu'elle a rempli ? Est-ce qu'elle a rempli le fil affectif ? Je pense que c'était dans sa nature. Oui, je pense que quand on fait du fil en d'autres, elle s'est rempli soit de l'image, enfin de ce qu'on... C'est un mémoire. Oui, c'est un mémoire. C'est que les gens qui ont de la reconnaissance sur ce que vous faites pour eux, ça vous remplit. C'est très très fort dans les métiers du soin. Médecins, sage-femme, infirmière, etc. Et elle, c'est un petit peu sa façon fonctionnelle et peut-être pour compenser le fait qu'on ne s'occupe pas d'elle comme ça. C'est-à-dire qu'elle donne un soin plus particulier à ses patients et elle, dans sa vie, personne ne s'occupe d'elle comme ça. Au contraire. C'est une façon peut-être de compenser ou... Je n'ai pas trop réfléchi à ça. C'est important pour moi dans la rencontre avec Roméo qu'elle sent comme ça que ce soit une des rares infirmières du service qui prenne la main à son patient qui passe un petit peu de temps parce qu'elle peut, c'est toujours le cas, mais qui ait cette vraie empathie, on parle d'empathie, qui ait cette vraie empathie avec lui et c'est ça qui va aller de lui à remonter la main. Parce qu'à un moment donné, quelqu'un d'avenir la main et il lui a donné confiance. Alors là, on est toujours dans nos personnages vis-à-vis des personnages qui sont un peu carrossés, un peu fracassés et qui font des rencontres finalement. C'est-à-dire que c'est pas la femme naturelle mais c'est la famille qu'on se fait. Oui, c'est la vie, c'est la vraie vie. Enfin, je sais pas, mais moi, je fais beaucoup de rencontres et parfois ça accroche, parfois ça n'accroche pas, mais quand ça accroche, c'est que ça accroche pas donc tout ça, c'est une belle chose. Et puis, je pense que pour le deuxième que j'allais donner cette image-là, mais c'est comme du velcro, en fait, c'est parce qu'il y a des... des griffes, donc des écorchures, que ça s'accroche si on est complètement lisse, ça glisse et puis on rencontre pas les gens. C'est une image un peu tordue, mais c'est pas, c'est parce qu'on a des souffrances, des écorchures et qu'on va pouvoir accrocher avec les autres. C'est pas, ça n'est pas le genre. dans votre livre, c'est une histoire d'amour entre femmes et au tout début du bouquin, une femme reproche à l'autre, mais tu ne juges pas. et je me suis dit, finalement, les amours lesbiens, les amours homosexuels ont les mêmes problématiques que les amours hétérosexuels et... Normalement, on ne devrait pas se reprocher des genres de choses. On ne devrait pas se reprocher des genres de choses et c'est une évidence parce que les sentiments étaient les mêmes. Mais quand c'est écrit, on dit une logique, mais c'est complètement étrange. Là, c'est encore plus étrange, je pense, de l'entendre. C'est pas facile à écrire. Mais c'est des choses que... Moi, j'ai des amis, des copines, comme nous tous, et j'ai des gens qui m'ont confié ce genre de choses. Et je trouve ça terrifiant, quoi. Qu'on puisse sans amour se balancer, comme ça, ce genre de coup de sable. Donc, j'avais envie de l'entendre, de l'éthérose. On montrait aussi qu'il y a de la violence chez les femmes. On n'est pas dans une histoire homéidique, ce jeune, rose, il peut y avoir des fœurs très moches qui sont oubrées, quoi. Donc, je voulais vraiment analyser, en fait, l'amour entre femmes ou l'amour entre hommes pour nous offrir et montrer que c'est exactement la même chose que nous, les amoureux. On va dire plus habituelles, plus habituelles. J'en fais un peu parce que dans l'amour, on crée de l'avenir en solution. Non, là, on est dans l'action narcissique. Oui. Parce que dans l'amour, il y a de l'aspect. Oui, il y a un passage qui est marié. Il y a beaucoup de limites dans ce genre de choses. Vous avez dit que vous avez cité votre tournoi dans différents lieux dans le monde, au Canada, aux Etats-Unis. Vous vouliez une distance ? Moi, je pense qu'il fallait que j'isole mes personnages pour qu'elles puissent s'en trouver tranquillement et comment dire. Parce que le problème quand on se sépare ou pas quand on divorce, c'est qu'il y a des amis qui se sont à elles, la famille qui se sont à elles. Tout le monde dit ceci, tout le monde dit cela. Et il y a un moment où aussi, en imaginant que l'homme ou la femme ou les deux hommes puissent se retrouver, ça devient impossible. ça devient impossible parce que ce qu'on appelle entre guillemets et quand on les connaît râche, ça vient salir l'histoire. Et je pense que dans les histoires de divorce, moi j'ai vu des parents divorcés, j'ai vu des gens autour de moi divorcés, bien sûr. Il y a toujours, très souvent, pas qu'elles passent, on poursuit en écart, mais très souvent, des espèces de pics, c'est un peu, qui viennent de l'extérieur. et qui reviennent, qui reviennent fragilisent encore plus le couple et ne lui donnent quasiment plus aucune chance. Voilà. Moi je me souviens bien vous en raconter tout ce que je fais habituellement, mais... Oui, en fait, c'est sur les bons conseils des amis qui ont leur expérience ou qui pensent qu'il faut faire comme ça parce qu'ils croient qu'on est l'autre. En fait, en réalité, on ne sait jamais ce qu'il se passe dans un couple. Si, et vrai, on a toujours un ou deux vrais amis. Il n'y en a pas beaucoup, en fait. Ce sont des gens qu'on connaît depuis très très longtemps et qui aussi ont les choses et qui voient. Je crois que parfois, on a besoin de vivre les choses, même si son meilleur ami ou sa meilleure amie dit non, tu ne dois pas faire ça. en fait, en fait, en fait, en fait, pour se rendre compte des choses, même si c'est un peu utile. On traverse la vie en étant très seul dans ses décisions et en ayant son vécu, dans son consenti. Après, ce qu'on entend autour, c'est juste des petites, des panneaux de socialisation. Mais ça ne nous évite pas à aller là où on a demandé. Ben oui, il y a plein d'idiotens d'éveillissement d'amour qu'on ne les voit pas. Donc, le désir trop le temps. Le désir est quelque chose qui est extrêmement puissant au départ et puis après, c'est relatif quand on n'est pas à avoir amour. Donc, le désir, c'est un stimulus, en fait. C'est quelque chose qui nous fait croire qu'on est en train de tomber amoureux mais c'est souvent fou. Voilà, parce que quand on voit un beau gâteau se dire « Allez, on veut nous manger. » Et puis, en fait, on n'a plus faim du tout. On n'a pas du tout envie de manger et il est tellement beau que voilà. C'est la grosse banquette. Et puis, c'est la grosse banquette. La grosse banquette, on s'est assort et on se dit « Non, ça, je l'avais vu. » Mais on le sait, on n'a jamais rien dit. et on le sent. Enfin, parfois, on fait des choses dans la vie et on se dit « Je ne devrais pas me faire une adulte qui me prend » et on le fait quand même. Parce qu'on nous ennuie parce que le mental est plus fort et il part en avant. Il faut vivre aussi des stress. On le mental, là, c'est le corps qui... Ouais, oui, c'est le corps qui... Non, j'appelle ça le mental mais c'est le corps qui court. Et puis, parce que ça remplit les cheveux de François, être aimé, être aimé, c'est bien. Donc, si ça arrive à un moment donné, si d'autres vous renvoient une image positive de vous, vous avez forcément envie de continuer à recevoir. Même si on sent, et d'ailleurs, on en vient en permanence narcissique, comme je disais, la visée, il faut vraiment déguster qu'il y a un petit truc même s'il paraît parfait, il y a des petites choses qui gênent un peu, c'est parti en cours. Parce qu'il y a ces petites choses qui ne sont pas parfaites. Et parce qu'on est avertis maintenant, parce que c'est identifié d'intervention narcissique, mais autrefois, il y en avait une dizaine d'années, on ne savait pas ce que c'était. Et non, je pense que c'était beaucoup plus compliqué maintenant, voilà, on en parle, on voit des articles, on lit des articles dans les journaux, mais c'est sur les réseaux sociaux qu'on peut se défier. Les personnes, les dînes qui tombent dans ces griffes-là, et là, je ne parle pas d'entendre que ça ne se passe, parce que j'ai eu des patients dans ce cas-là, c'est des femmes qui ont besoin d'être aimées, ils ont besoin d'un tas de sains. C'est un gros, gros sœil de ce que c'est là. Forcément, à un moment donné, elles préfèrent, être marié dans la famille, qu'elles s'aiment. Et c'est là qu'ils m'entendent. C'est là que sur le métro. Non. Ça ne nous fait pas. Non, mais j'ai vraiment demandé, oui, ça nous est juste arrivé d'avoir fait un frère narcissique, mais on ne sait qu'après. Oui, on ne sait pas, mais ça donne des clignons pour la suite, c'est ce que ça s'appelle l'expérience, et après, on voit un petit peu mieux les clignons. On ne voit pas jamais dans le choix. Oui, on a dit, ah, ça ressemble, et puis je vais partir en courant tout de suite. Mais surtout, ce qui est important, c'est qu'il faut en parler parce que tout ce temps qu'on est ici, on peut un jour voir nos enfants, on peut voir quelqu'un de notre famille, des amis, rentrer là-dedans et se laisser, comment dire, se laisser s'y attraper, quand on aille et guillemets. Et donc, je trouve que en identifiant les choses, comme disent les psy, on est dans un mot dessus, on est beaucoup plus bonde à se battre contre ça et à enlever l'autre, à l'aider, à lui dire, mais s'il se passe ça, s'il se passe ça, si tu as l'impression qu'on te dit du mal de toi et qu'on te ramasse et en même temps on te dit que tu es excellent, c'est qu'il y a un problème. Donc, si tu ressens une seule de ces choses, interroge-toi. Parce qu'il y a plein de signes qu'on avait, une fois qu'on les connaît, les signes, il suffit d'eux, à des données, quand vous avez sur Internet, tous les signes sont donnés et vous pouvez aider les gens autour de vous aussi. Il y a quelque chose qui m'a interpellé dans votre livre, Agnes, c'est votre équation qui explique l'attirance des corps. C'est quoi ? Alors, c'était quoi ? Je ne la donnais pas par cœur. Alors, on va la reprendre parce que c'est... Je ne la prends que l'exprime. Je ne la prends que l'exprime. Je ne la prends que l'exprime. On n'est pas, pour moi, les mathématiques que tu n'as jamais été mon fort et je pensais que en littérature, ça allait mieux, mais bon, je voulais dire à moi. Je serais un mieux que moi. Ah oui, je serais pas sélecteur. Ah oui, je dis, mais bon, vous n'allez pas l'exprime alors. Donc c'est imagination plus son vibratoire, plus mon poids en vie au carré, moins culpabilité, sur le dénominateur, culture émotionnelle, plus racine carrée, la peur de non-multiprofiter, égal plaisir. Ça ne veut rien dire, en fait. Oui, ça veut rien dire. Comment ça, ça ne veut rien dire. Non, mais c'est. Imagination plus son vibratoire, plus mon poids en vie au carré, moins culpabilité, divisé par la culture émotionnelle, plus la racine carrée, la peur de la non-multiprofiter, égal le dénominateur. Voilà. Mais c'est juste. Il n'y a pas expliqué. Non ? D'accord. J'avais envie de faire une formule mathématique, j'avais envie de mettre des choses autour d'émotionnel, si vous suis bien, je voulais savoir. On n'a pas toujours des explications à ce qu'on écrit. Moi, je me souviens quand je suis au lycée que vous avez une explication de texte par français. Aujourd'hui, maintenant, j'écris, je me dis, mais de quel moment on peut faire une explication de texte à la place d'un auteur ? C'est l'auteur qui sait ce qu'il a envie de dire mais pourquoi on peut juger de ce qu'il a envie de dire ? Parce que je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que je pense qu'un auteur, il ne sait pas ce qu'il met dans son livre. Oui, mais pourquoi on ne sait pas ? Non, mais je pense que la lecture des autres est meilleure que la lecture de l'auteur comme lui-même. Finalement. Parce qu'on ne se rend sûrement pas compte de ce qu'on met à prendre de choses inconscientes. on convole des choses de notre famille, de notre passé. Par exemple, il est très courant quand on écrit. Alors, il y a notre ami qui se tâche quand on fait un roman. Je lui dis, mais pourquoi tu dis ça sur moi ? Il dit, mais tu n'es pas dedans. Non, c'est vrai, tu n'es pas dedans. ah, oui, bien sûr, ça aille. Non, mais ce n'est pas toi. Ah, c'est moi. Et vous avez dit quelque chose qui est vraiment défameur ? Le personnage. La personne va se plonger dedans. On peut dire aussi que vous n'êtes qu'un consciemment, on a mis des choses sur le vouloir et en se censurant qu'il parle effectivement de quelque chose qu'on a constaté. Un sentiment énorme et un consciemment de caractère. Donc, je pense qu'on n'est pas conscients de ce qu'on écrit. Je pense que si on était conscients de ce qu'on écrit, on n'écriait pas. Je pense qu'il faut s'écrire une inconscience quand même pour écrire. En tout cas, quand on veut donner le moment. C'est un débat par contre que je n'ai jamais fait ça. Pourquoi j'ai écrit ça là, comme ça, de cette façon-là ? Mais je n'ai pas d'explication. C'est pour ça que je me dis pourquoi d'autres gens vous pourraient expliquer qu'on a mis tel mot, telle phrase, de cette façon-là, tel mot à cette fois-là. Alors moi, c'est ce que je faisais au lycée, je trouvais ça ambiguï, parce que je ne peux pas trouver un travail. je ne peux pas s'en imaginer de la rejetée ici. En plus, vous avez forcément des réactions de vos lecteurs et de vos lectrices qui eux-mêmes vous parlent de votre livre d'une manière que vous n'avez peut-être pas imaginée. de la rejetée ici. Ça me semble que ce n'est pas là-dedans. Non, mais ce n'est pas grave. Au contraire. Je réfléchis. Moi, on parle beaucoup d'émotions où on peut sentir la lecture. Pas trop à la structure. C'est la première fois qu'on me pose la question de quoi sur moi. Très bien, ça arrive. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi répondre. Ah, non, il n'y a pas de... Moi, je suis allée parfois sur des sites ou des blogs. Je relis des choses pas du tout sympas sur mes livres. Et notamment, une fois, je trouve que c'était une lectrice qui disait « Mais dans ce livre d'art, on ne comprend pas la densité des personnages, etc. » Et je trouve que la personne avait raison. C'est sur un autre livre. Et du coup, je l'ai plus creusé dans celui-là. Parce que je trouve la critique avec un... Même si ça que mal sur le coup, c'est... C'est vers les sites. J'adore rencontrer des lecteurs. En vrai, il y en a avec qui c'est plus ou moins sympa. Mais ils nous disent des choses qui nous permettent de nous retituer. On a besoin de bords aussi. Un peu comme on nous dit « Vous avez telle note qu'on fonce et moi, battre. » Mais ça nous donne des petites notes ici et là. Donc, je trouve assez bien. Donc, en fait, vous avez fait différemment au fur et à mesure. Non, ce n'est pas ça. C'est que ce que je veux dire, c'est que j'essaie de faire court pour... Voilà, pour m'avoir trop jeune. J'essaie de dire beaucoup. Ce que j'essaie de dire, c'est que on se positionne quand on pense au lecteur. C'est qu'il y a un travail interne qui se fait et au bout de X mois, au bout X années, il y a quelque chose qui a changé en soi dans la manière de traiter son sujet. Un peu comme on passe de la sixième à la cinquième à la cinquième à la quatrième, etc. Sans savoir comment on a évolué. Peut-être que on parle et peut-être que on progresse et réussit. Oui, moi j'ai eu... Après, il y a des gens qui vont... Les critiques négatives, c'est toujours contre... Comment je vais dire... En fait, il y a toujours des gens qui ont beaucoup aimé ça. C'est-à-dire que quand ça finit bien, il y a beaucoup de gens qui aiment quand ça résiligne. Et moi, les critiques négatives que j'ai eues, c'était... ça finit toujours, ça fait une épisodence, etc. Mais il y a plein de gens qui aiment quand ça finit bien parce qu'ils refairent le livre en disant... Voilà, juste... Mais moi, ça m'a fait réfléchir pour les autres et je me suis dit tiens, c'est vrai que ça finit toujours bien. Je pourrais le faire ou bien laisser en sustant. Oui, alors, le livre, en l'occurrence, il finit bien, il finit le livre, mais il se passe pas mal de choses qui ne sont pas très joyeuses. Oui, il est au milieu. Oui, au milieu, je vous dis, à la fin, on s'en va. C'est ce genre de remarques qui fait un petit peu évoluer probablement sur la façon d'avoir écrit l'histoire dont on va écrire ou bien des personnages trop parfaits. On dit, tiens, dans les prochains personnages, on peut mettre quelques caractères un petit peu négatifs parce que si ça l'a revu, on n'a pas de gens parfaits. On a tous nos... C'est pas bon. Rien, mais ça ne se réfléchit pas. C'est que, toute fois qu'on la réfléchit, tout se fait naturellement. Ce qui se réfléchit, c'est la structure, l'anément. Après, le reste... Vos personnages, vos fils de l'écriture, ce sont eux qui prennent le pas sur... Ah oui, oui. Non, c'est intéressant d'ailleurs. Vous allez dire, on dit franchement que tu te remontres. Non, 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 je fais la même chose. Ah, non, non, je fais la même chose. Enfin, moi, j'ai l'impression de me laisser embarquer dans les serres quand il n'est plus trop beau. C'est difficile d'expliquer comment on écrit parce que... Enfin, moi, je n'ai pas d'explication, ça vient comme ça. Pourquoi j'ai cette idée-là à ce moment-là et pourquoi j'ai fait faire ça ? Je ne sais pas. On pourrait dire que c'est les personnages qui prennent le pouvoir dans les personnages que nous nous créons mais il y a des subtilités. Enfin, bon, il y a des choses que je ne m'écoute pas. C'est peut-être quand on est en train d'écrire que tout d'un coup ça entraîne forcément quelque chose dans le chapitre suivant ou dans le chapitre après mais ça vient comme ça sur l'instant. Mais on peut se faire entraîner. Il m'arrive de décrir dans 50 pages j'ai un autre personnage qui est arrivé et je dis bien je trouve sympa mais je n'en rends compte à la lecture que c'est pas possible et c'est mieux donc je pense que mieux on peut se faire remarquer parce qu'on a envie de se faire plaisir d'un point. Je crois qu'en fait il fait un peu dur en milieu de la lecture autrement tout est bon il y a des gens qui ont un personnage qui ont un décor une ambiance on a envie de naître parce que c'est beau qu'on a un surpris de la littérature mais on a envie de se faire plaisir on est juste en train de se faire plaisir elles s'en remue oui elles s'en font plaisir donc dans ce roman vous avez ces deux femmes qui sont séparées et on s'aperçoit depuis de la lecture qu'elles s'aiment toujours à distance elles n'ont jamais s'était aimé mais elles n'ont plus le lieu de la l'autre vu que votre personnage principal dit bien espère que l'autre l'aime encore ou espère que ça marche pas très bien avec sa nouvelle compagne et en fait il y a que des pro-sexes pourvu que ça marche pas le nom pourvu que mon mari c'est une nouvelle nana ça marche pas on n'est pas très gentil les humains parfois oh oui c'est bon oui c'est vrai c'est bon mais elles sont toujours amoureuses l'une de l'autre mais finalement elles n'osent plus se dire elles n'osent plus revenir parce qu'il y a de l'orgueil on a de l'orgueil et donc par exemple dans un divorce effectivement il y a des gens qui pourraient se réconcilier souvent par orgueil on va dire écoute non tu m'as trompé avec ta sclataire c'est fini quoi alors qu'en fait on n'a qu'une envie c'est balancé la sclataire comme on s'est histoire à zéro mais ça voilà l'orgueil c'est quelque chose de ténu et après l'orgueil en imaginant l'histoire se retrace et ça c'est vraiment donc c'est le reproche c'est à dire qu'à partir du moment où il y a du reproche il n'y a aucune chose que l'histoire se retrace en fait qu'elle peut s'enfer et qu'elle survive alors que si à son part l'écrivain du pardon qu'on prend d'un mot c'est une compréhension si on comprend qu'en fait une rupture ça se fait à deux c'est qu'il y avait une faille une micro-faille qu'il faut corriger ben là les choses sont possibles et l'enveil c'est qu'on a très très mauvais conseiller à mon amour très très mauvais oui il y a des peurs aussi si on le soie d'un autre qu'on l'aime c'est un genre de soin d'écrivain c'est ça c'est ça c'est peur de sa finir mais on a toujours un autre chien oui mais enfin si on devait aimer tous les gens qui nous disent un jour je t'aime ou je vous aime que ça serait parce que dans notre vie ça nous est tous arrivés plusieurs fois pour vraiment rétablir oui quand on aime vraiment parce qu'on a envie de vivre une histoire avec quelqu'un il y a des écrits qui sont là mais c'est ça parce que le désir peut nous faire porter vraiment un bon bon compte avec l'amour et c'est ça pour les couples qui durent et les couples qui durent c'est pas une bonne chose de le dire finalement je ne sais pas c'est ça le reste un non mais c'est vrai ça fonctionne c'est un peu nécessaire oui c'est nécessaire je veux dire s'il y avait d'abord que l'amour que le désir il y en a plein dans cette pratique pour tout le monde ça serait tout de suite au nom oui évidemment évidemment mais ça serait trop facile pourquoi ? on n'aurait plus littérature ah alors c'est ça il y a quand même autrefois on disait les marquages de réseau moi j'ai entendu mes grands-parents dire ça ils s'étaient vus une fois dans leur vie et c'était la marraine de l'un qui avait représenté quand ça se faisait à l'époque il avait été dans 1900 à la connerie et mon grand-mère était beaucoup plus jeune puisqu'il aimait un homme loin de moi ce qui leur paraissait c'est mon anecdote ils se sont vus une fois ils se sont mariés les deux marètes c'était vite d'accord et quand je parlais avec ma grand-mère il me disait au début je ne comprenais pas elle était jeune elle avait un temps jusqu'en s'en s'en je n'avais pas je ne sais pas à l'aise etc qui s'était cet homme qui était à côté de moi et puis bon voilà la vie conjuga l'homme il ne va pas attendre 15 ans pour consommer c'est le mot pour entrer avec moi sur le stimulus la femme elle me disait j'attends 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 quoi et elle me disait et après je l'ai aimé mais ça je l'ai aimé mais ça l'a aimé aussi elle me dit après je l'ai aimé parce que je l'ai connu j'ai su qu'il était mais c'était c'est pas les pleurs c'est la voix et c'était lui quoi et je sais pas les philiques mais bon parce qu'en fait au temps de temps je ne dis pas qu'on va faire ça c'est juste un exemple au temps de temps il n'y avait pas de désir qui arrivait abrupte exigeant auquel on répond tout de suite il y avait cette attente et finalement dans la tente on a reconnu de l'autre et à voir aussi si ça peut l'année ou pas quand on s'en compte on s'en prête allez ok c'est pas pour la nôtre tu vois pas pour ce qu'on appelle le bras alors il y a ce cas précis où effectivement les gens ont fait la soignée après la s'est aimée mais il y avait aussi c'est que c'est tout quand même oui oui il y a le principe ça ne marchait pas du tout oui bien sûr ça n'avait pas le choix j'avais l'exemple mais la belle histoire l'exemple est beau oui ça ne marchait pas aussi ces années de les renvoi dans certains pays où tous les femmes où elles ne ressemblent mais bon voilà il s'offre que les gens il y a ça donc pour ça je suis un peu comme le nom là mais la famille c'est quelque chose très important dans les romans j'adore cette mère est-ce qu'elle ressemble à la vôtre pas du tout il ne fallait pas le dire ça parce qu'elle n'a pas du tout compris comment j'avais pu écrire la narratrice parce que c'est un jeu et une mère pareil vous m'imagine racontez-nous un peu le personnage de cette mère cette mère c'est une mère totalement inconsciente et extrêmement amusante qui se trimballe avec un panier puis qu'elle a eu en un peu à Auroville qui est amoureuse d'un homme qui s'appelle Richard il l'attend justement et chaque fois elle a essayé de le consoler elle se confie à sa vie les rennes sont très averses parce que c'est là qui protège la mère en fait donc ça m'imagine beaucoup alors que sa mère ne l'écoute pas mais cette mère elle est fantastique par exemple elle cultive du cannabis dans sa mémoire comme elle est beaucoup en Inde vous imaginez qu'elle est de ma mère et donc comme elle part beaucoup en Inde de voir son amoureux c'est la moussiège qui vient entre le mire et le lente il y a de la lumière évidemment il y a de la moussiège elle pense excusez-moi elle pense que ce sont des plantes ordinaires quoi mais ce que j'aime moi dans cette mère là c'est qu'en fait elle a mis sa fille beaucoup plus que sa fille imagine et je pense que vraiment j'avais envie de parler des parents et du fait que parfois on peut sentir eux suffisamment aimés mais généralement on est à côté quoi je suis désolée ça va être pénible pour vous la voilà en tout cas c'est très intéressant c'est pas pénible je vous rassure Agnès l'heure de la famille alors on en parlait un petit peu tout à l'heure ce sont des familles qui se recomposent on va dire mais pas dans le sens des remariaves mais des gens qui se rencontrent des familles discrètes oui parce que sa propre famille on ne la choisit pas alors que les amis ont trop dit et ça c'est un luxe incroyable parce que le choix ça implique de choisir ce qui peut du bien dans son recherche après il y a des familles il y a une très très belle relation aussi Malou avec sa petite fille elle entretient quelque chose de très très joli mais je pense dans la vie on a deux familles on a la famille du sang et la famille du coeur et la famille du coeur peut évoler parce qu'on peut perdre ses amis en avoir d'autres mais quand on a deux fois trois années c'est au moins aussi fort que des membres d'origine de la famille alors pour rester encore dans la famille en ce jour de soirée vous aimez moyennement mais bon j'existe quand même il y a le mariage et là aussi c'est un point commun des deux groupiens c'est que finalement il y a une institution qui est toujours là qui est celle du mariage et qui malgré tout ne dépérit pas je pense que je ne vois pas trop parce que le projet pour tout l'Angélien qu'est-ce que je fais bien sur le mariage moi je sais pas que c'est tout sur le mariage pendant mon tour je pensais que c'était un peu le bon dire est-ce que finalement c'est la continuité d'amour finalement c'est un construction de l'engagement je sais pas si on a besoin de mariage pour 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 prouver mon construction à l'amour je sais pas si moi je connais des couples qui sont pas mariés depuis très très longtemps ensemble c'est vrai que le mariage devant une assemblée sa famille ses amis c'est une façon symbolique de dire qu'on se aime et qu'on crie au moment mais après moi je je ne sais pas quoi dire je sais pas moi j'ai eu plusieurs périodes dans ma vie il y a des périodes où je faisais que je ne peux pas se marier des périodes j'en rêvais c'était fabuleux etc et au bout du compte moi j'aime bien les symboles j'ai bien l'idée qu'on peut se marier qu'on peut construire qu'on peut partir pour un long voyage donc en ce moment peut-être que je vous dirai dans le même temps mais je ne crois pas non je crois en fait que je pense que le vie est bon et c'est ça même qui est un homme c'est donc par exemple on est on est croyant ou on n'est pas on a été éducé dans une religion moi j'ai été éducée dans la religion catholique je ne suis pas pratiquante ça m'empêche que je suis courante d'avoir été baptisée vous voyez par exemple c'est étrange parce que c'est un symbole et c'est une appartenance que quelque chose qui est plus fort que nous finalement qui existe ou qui n'existe pas on s'en fiche on s'en fiche pas je crois que c'est important de c'est presque une racine aussi oui après c'est un symbole d'un mariage c'est une pension par l'émoncilier d'union religieuse mais c'est plus le pacte finalement oui c'est ça après il ne faut pas que ça enferme non plus moi j'ai vu des couples divorcés qui veulent se marier c'est compliqué au niveau religieux mais il ne faut pas toujours pas et donc là on n'a pas besoin de passer par l'église pour se marier oui voilà c'est ça c'est un rôle du mariage d'une façon générale mais il n'y a pas de souci c'est une forme il s'enlève aussi mais d'une après le vieux ou le même toit c'est une chose qui est possible après on peut dire on ne peut pas vivre le même toit on ne peut être éthique oui oui bon après faire court que tout ces arrangements allez je voulais on apprend toujours beaucoup sur la vie quotidienne dans le livre et ça m'a beaucoup amusé notamment dans les relations hommes-femmes alors je retrouve la page c'est des choses que nous les hommes on a du mal à comprendre et que vous avez très très bien expliqué alors je vais lire un petit passage et puis vous allez lire non non il ne faut pas mais elle veut être seule peut-être quand même non elle l'a écrit toi il faut vraiment que je t'explique les femmes si un jour je fais dessus et que je laisse un mot à quelqu'un en particulier en lui disant que je veux être seule tu crois vraiment que je veux être seule ? c'est ça qui est c'est peut-être alors en fait tu as compréhension entre mes femmes c'est-à-dire que nous je veux être seule bon ben je comprends je compatis je suis un homme moderne donc je veux être seule en fait je ne peux pas comprendre ça mais oui et c'est pour ça je pense que les femmes ne comprennent pas les hommes parce qu'elles ne peuvent pas comprendre qu'un homme dise je veux être seule parce qu'il veut être seule ou qu'elle va aller vers lui en disant non je ne peux pas vous voir être seule mais on a un mode de fonctionnement complètement différent et une femme elle ne fonctionne pas comme ça enfin je ne crois pas c'est une généralité mais c'est une passion Juliette Juliette elle est un peu ambivante elle a peut-être besoin d'Eelsa mais elle a peut-être aussi besoin qu'on vient de la chercher et bien on savait ça c'est l'adolescent qui donnait le souvenir à son grand-frère mais je pense qu'elle sait quand même si on n'a pas du tout une amie de fonctionnement Et un homme, c'est beaucoup plus, attention, c'est plus simple, on se m'y laisse à l'avoir l'impression d'exprimer les choses, c'est pas le même fonctionnement, c'est difficile. Parce que bon, en fait, on est mis, donc le même fonctionnement, c'est difficile. Et puis, Roméo est amoureux de Juliette, et donc elle fuit, et puis lui ne sait pas trop quoi faire, donc sa petite sœur le pousse à... Oui, parce que lui, il dit, je veux, Damien, elle a fait une lettre en disant qu'elle pouvait être seule, donc peut-être que, et Valais ça expand aussi, qu'il est fois amoureux, et donc il a un coup de pied d'accord, nous en avons dit, et puis tu iras bien, et puis cette femme, elle est un peu souple, qu'on vient de la retoucher. Donc, soyons plus, on va dire, soyons plus fins. Bon ben là, c'est pas envoyé là, donc messieurs, soyez plus fins, enfin soyons tous plus fins. Et dans les amours entre femmes, est-ce qu'il y a ce type d'incompréhension ? Moi, je crois qu'entre tous les humains, il y a eu... Non mais c'est aussi ce moment de filière, ça va dire. Non, bien sûr, ça peut arriver aussi. Mais, entre deux ans, entre un homme et une femme, forcément il y a des moments où on ne peut pas se reprendre, on est tous tellement différents finalement, mais surtout si on a des structures différentes, c'est-à-dire que déjà, la structure familiale, tout ce qui fait passer, tout ce qui fait partie de la colonne vertébrale pensée et construite, ou qui nous a été donnée par eux, par votre éducation. Tout ça, c'est que par exemple, vous prenez, on le sait qu'à un certain moment, Jean-François des Bordeaux, c'est-à-dire que les deux, mais quand il y a deux personnes, deux hommes, deux femmes, un homme et une femme, deux cultures différentes, ou deux cultures différentes, il va y avoir les mêmes incompréhensions finalement, qu'entre un homme et une femme. Simplement, l'homme et la femme, comment dire ça, ils ont… C'est qu'un homme ? C'est vrai qu'un homme. C'est vrai qu'un homme. Et c'est surtout le sujet dont on parle le plus finalement, l'homme et la femme. Je ne comprends pas les hommes, les femmes sont en avance. En gros, ces deux phrases qu'on entend, je fais vraiment de la caricature, on est d'accord. Mais pour dire que voilà, c'est un sujet tellement universel dans nos sociétés, que voilà, ça prend le dessus. Mais on pourrait dire aussi, mon mari est Alsacien, ma femme vient de Nice. Enfin non, mon mari est Alsacien, lui il dira, ma femme vient de Nice, ah t'as parlé, j'en peux plus. Voilà, tout est… on est très différents par ce qu'il nous a fait. Et je ne pense pas que ça soit… L'homme n'a pas bien sûr, l'homme n'a rien à voir. On pense que les sensibilités sont différents. Mais c'est quand même un peu… Multiplié par… Tu vois, c'est vrai qu'on peut pas les comprendre, mais c'est pas un peu compliqué, c'est vrai. Et inversement, c'est marseilliniste, hein ? Ben non, on comprend bien, parce qu'après les bonnes copines, on comprend bien les trucs, etc. Mais euh… Et entre eux, ils se comprennent bien aussi, je pense. Ouais. Et je te prie, les hommes ne parlent pas. Pas beaucoup. Mais parce qu'ils n'en ont peut-être pas besoin. Après, les femmes ne comprennent pas que les hommes ne parlent pas, surtout qu'on a besoin d'en parler aux copines, etc. Ils rigolent. Non mais j'ai oublié de l'idée, c'est très intéressant. Non, les hommes ne parlent pas beaucoup. Ils se disent, ils vont parler aux copines. Ce qu'ils ne veulent pas dire, c'est qu'ils ne me souvrent pas. Et que les gens ne parlent pas. Bon, c'est à ce moment que je reprends la parole, on va pouvoir arrêter ça, parce que c'est vrai. Est-ce que c'est l'incompréhension dans la seconde chance ? Est-ce que les incompréhensions, est-ce qu'il faut les lever ? Est-ce qu'une fois qu'on attaque une seconde chance, est-ce que finalement on a cimenté les choses ? Quand on attaque une deuxième chance, si c'est possible, là il faut tout en mettre en question, il faut tout en mettre à plat. Il faut tout d'abord, c'est comme un pacte d'une certaine manière, se dire ok, on se dit tout. Alors, il faut pouvoir s'attaquer sur tous les fonds, se dire des choses qui ne sont pas forcément agréables. De faire chancer de vous, de temps en temps. Et, en fait, dans cette histoire d'amour, très souvent, surtout au début, on a envie de tellement plaire à l'autre, on a tellement peur de le perdre, qu'on est capable d'être souvié, de donner la meilleure image de soi. Quand on est en reconstruction, et quand la reconstruction réussit, on est obligé de passer par des phases où on a montré des très vénales images de soi. Donc, forcément, ça rend un peu plus solide, parce que là, on a mis toutes les phases, toutes les horaires communes, tout ce qu'il a pu faire. Donc, quand on a passé ça, c'est plus dur, parce qu'on ne fait pas en vivre. Et, je sais que c'est rare, mais j'ai des amis qui sont, qui étaient mariés, qui ont eu deux enfants. C'était il y a une vingtaine d'années. Ils étaient super heureux, ils ont resté plus dix ans, et puis ils ont divorcé. Et, ben, dix ans après, ils se sont mariés, et c'était les enfants qui avaient grandi, qui étaient les garçons et filles de naves. Et, c'est un couple, ben, qui va plutôt mieux qu'avant. Et, je trouve ça formidable. En voyant tous les grands-parents et ça. Non, mais c'est des belles histoires, je ne sais plus, il y a beaucoup de belles histoires. Je trouve ça. C'est du bien. Et puis, un couple, c'est vraiment bien en mariage, c'est pour le meilleur du peu au pire. Dans le pire, c'est, voilà, les aspects, c'est ce que vous dites, c'est des aspects, forcément très heureux, qu'on a, qu'il y a des faux. Et, les couples qui durent et qui se tèment normalement, c'est, je pense que ça nous suit dans le défaut de l'autre. Bien sûr. Et, c'est ça qui fait que c'est fort. Ça peut être très émouvant, le défaut de l'autre. Très émouvant. Pour avoir ronfler et tout ça, ça, c'est pas le moment. Mais, il y a plein de choses qui sont le moment. Et, c'est ça. Vous disiez, au début de l'intervention, qu'il faut peut-être pas... Est-ce que je dois te dire, si j'ai trompé, si j'ai trompé... Alors, dans la deuxième phase, dans la deuxième phase, on est dans une relation qui n'a plus de confiance, forcément. Puisqu'on s'est dit les choses. Alors, s'en dit tout, quand même. Ah oui ! Là oui ! Là oui ! Moi, je conseillerais à tout le monde de rompre, pour revivre l'histoire avec la personne qu'on aime. Parce que ça donne quelque chose de beaucoup plus solide. Ce qui est génial, c'est qu'on tombe de fin d'amour. On tombe d'amour une première fois, et on retombe d'amour de la même personne. Vous savez, il y a des... Par exemple, j'avais fait une étude, et j'avais fait un livre avec ça. Il y a très longtemps, en Côte d'Ivoire, l'homme et la femme, je ne l'ai pas oublié principalement, et ça existe encore aujourd'hui. L'homme et la femme se marient des enfants. Et ils ne dorment pas ensemble. Ils ne dorment pas ensemble. Les enfants sont à peine un amant de l'au-delà. C'est une statuette qu'ils font avec un... Ils sont un peu du sujet, mais ça va quand même. C'est une statuette qu'ils font, qu'ils font faire par le guérisseur du village. Selon un fantasme d'être idéal, qu'ils auraient pu aimer avant d'être en vie. Et c'est une statuette personatique, je les crois. Ils dorment avec cette statuette. C'est symbolique. Mais c'est bon de réfléchir. Parce qu'on se dit, voilà, une fois par semaine, ils sont juste dans quelque chose. Ils peuvent dormir très feux. Ou ils peuvent, je l'ai gonflé, c'est pour vous bien sûr. Ou ils peuvent dormir tranquillement. Ou ils peuvent ne pas dormir. Ils peuvent rêver. Ils ont cette permission. La statuette vécue de, comment dire, 15 semaines. Mais qui montre qu'effectivement, on peut avoir quelqu'un en fantasme dans la tête, à côté de son couple. Et finalement, si on se permet juste d'avoir le fantasme, et puis de ne pas vivre avec le fantasme, ce qu'on présente là, c'est la statuette. Je l'ai parlé. Mais finalement, le couple, il va beaucoup mieux. Aussi. Parce qu'il faut s'interdire de vivre à des choses, on va en vouloir à l'autre. S'il y a quelqu'un qui veut pas aller au bureau, ou autre. Je parle des couples qui sont vraiment sur le monde du même. On est troublés par quelqu'un. C'est très humain. On est juste dans la vie. Parce que quand on est beaucoup, on est plus troublés par rien. Donc... Oui, on peut être troublés. Après, on peut aussi, mais je pense qu'il est mieux, se mettre en retrait de ça et faire au-delà. Mais le trouble n'est pas une chose désagréable. Il n'y a pas de séduction de plus. En bref, voilà. C'est vrai que si on va parler de ton juge, on peut pas... Mais c'est un grapé de séduit. Il n'y a pas de séduite. Voilà. Pourquoi je n'en ai pas au-delà ? Mais c'est facile. Ils se mettent le jour par semaine. Dix heures par semaine. Agnès. Moi, je pense qu'il y a une notion de port d'attache. J'aime bien cet image-là. C'est-à-dire qu'on est... On peut être en bateau avec l'envie d'aller... D'aller naviguer, d'aller voir l'autre ville. Mais il y a un port d'attache. C'est celui-là qui est... Qui est le plus fort, le plus important. Qui est sécurisant. Qui m'a l'abri. Et... Voilà. C'est juste une image. Moi, j'ai pas trop l'idée de sécurité. Euh... Moi, j'ai le groupe comme l'autre. On a beaucoup de couples qui sont responsables pour la sécurité. Alors, c'est ça. Non, non, c'est pas la sécurité. C'est... C'est la sécurité de l'échange du corps et de l'amour. Enfin, c'est pas la sécurité matérielle. Malheureusement, on se connaît tout ça. Oui, c'est pour l'échange. On s'en fout, je vois que la sécurité matérielle... Malheureusement, on a bien... C'est la sécurité des sentiments. Ouais. Mais... Non, c'est pas de ce moment-là la sécurité sentimentale. C'est... C'est... C'est parce que je voulais dire, que c'est l'écrivain de l'échange, quoi. C'est... Quand on avait quelqu'un, c'était le personnage, puis les gens se retournent, on est devenus âgés, puis on se dit... Ce qui serait dommage, c'est de se retourner en se disant... Ben, j'avais tellement celui-là, il y a 35 ans, le film aussi. C'était le bon. Et c'était le même temps que le monde. Mais c'est bon, tout ça. C'est ça que j'ai oublié l'histoire de l'amour, quand même. Oui. Oui, vraiment. Parce qu'il faut l'aimer, c'est ce qu'il y a de mieux. L'amour, c'est ce qu'il y a de mieux, mais... Les histoires sont compliquées. On a... Est-ce qu'on se complique la vie dans l'amour, finalement ? Est-ce que... La vie est compliquée, mais est-ce que... Est-ce qu'on a... On ne devrait pas pu se lâcher de vivre ? Est-ce que... Est-ce qu'on est toujours dans la complication de montrer la meilleure que je sois ? Alors, pour... Non, mais oui, ça, c'est terrible. Je crois qu'on s'allure, il faut de la simplicité, normalement. Beaucoup de simplicité, du respect, du partage, la simplicité. Les couples trop fusionnels, ça ne fonctionne pas non plus. C'est-à-dire, chacun a besoin de partir dans ses propres... Dans ses propres... Avec ses statuts... Avec ses statuts parmi... Et ses propres... Plaisir, passion, etc. On n'est pas envie de tout partager pour ça. Mais il faut quand même une base commune. C'est ça, l'amour dans le couple. Quelque chose... C'est ça, la sécurité, c'est le... Je ne sais pas. C'est le socle de base du coup. Après... Après, on peut ne pas être sur la même longueur d'onde pour certaines choses. Il n'y a quand même une situation que de... S'il est trop petit, on ne tient pas mieux. Eh bien, il y a ce qu'on a construit pour ça, mais aussi. C'est quand même magnifique, ça. Le mondial. La faille de le moitié de construire, les enfants, d'avoir des projets. On a des projets en couple. C'est bon, quoi. Oui. Alors, il va bientôt être le concours. Mais on va vous interroger. Encore un petit peu de temps. Oui, mais je pense que chacun... Chacun peut se reconnaître et puis il peut... Il peut dire oui, ça c'est vrai, ça c'est pas vrai. Chacun a vécu des histoires d'amour. Et... Mais monsieur qui parle de... Non, mais... Non, mais... La question c'était finalement, une seconde chance est-elle possible ? Oui, bien sûr. S'il y a de l'amour, oui. Ça c'est une conclusion un peu trop à fil d'amour. C'est avec ça, je ne m'en sens pas. Mais si on vit à pas de seconde chance possible... Quoi ? On se dit toujours, toujours, dans tous les domaines. Dans l'amour, dans le travail, dans la vie. Bien que dans la maladie et la mort, par contre. Bon, c'est vrai. Mais c'est vrai. Tant qu'on est vivant, tout est possible. On se dit après, donc... C'est une seconde chance. C'est très bien. Une seconde chance peut-être. Oui, bien sûr, une seconde chance, c'est possible. Mais c'est positif. C'est heureux. En tout cas, franchement, si vous êtes amoureux de quelqu'un, et que Renaud sait pas lui dire, voilà, je suis encore amoureux de toi, et j'ai fait une bêtise parce que j'ai fait un cartel, après cette petite réunion, essayez. Parce que ça a vraiment le droit. Et aussi, la part de l'autre, ne pas avoir trop déni. Voilà. Et puis, pas trop de reproches, je crois. Pas trop de reproches. Mais dans les groupes les mêmes qui ne se sont pas tombés autres, le reproche, ils sont même un tue d'un endroit. Donc, il faut essayer de se comprendre. L'amour, c'est la compréhension de l'autre. L'amour, c'est la compréhension de l'autre. Mais écoutez, je pense qu'on va pouvoir conclure là-dessus. Mais après, j'ai fait pardon. Alors, je rappelle les livres. Donc, un et celui qui part avec lui, chez Alain Michel. Et c'est une petite carnelle, dis-moi oui, chez Flavarion. Vous allez pouvoir retrouver les deux auteurs en signature au fond de la salle. Et on retrouve nos histoires d'un des membres. Ah oui, vous avez fait des questions. Alors, on m'a dit pas trop de questions parce qu'il y a du monde et il y a encore... Non, mais c'est plus discret, on se racontait. Et puis, vous dis certainement les histoires d'amour et les évalences, il faut bien les partager, comme ça, discrètement. Là, justement, vous, par exemple. Ah bon, on aurait dû commencer par ça parce qu'on aurait eu une heure et ça aurait peut-être suffi. Mais là... Est-ce que vous, maintenant, une seconde chance est possible d'en amour si sa femme le trompe ? Parce que là, on a parlé d'une heure du centre. Est-ce que vous lui donnez une seconde chance ? Écoutez, j'étais très dubitatif avant de venir, mais grâce à vos précieux conseils, j'ai dit oui. Non, 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 non. Alors, grâce à vous, merci beaucoup aux histoires. Vous avez vraiment donné beaucoup de vous-même. Et c'est pas que je suis super bavarde, mais voilà, c'est dommage parce que j'avais de l'ennemi, en tout cas. Aussi. Merci, Agnès. Merci, Agnès. Merci. Merci que vous vous êtes venus aussi. Merci, Agnès. Merci à l'équipe de Bouquin qui a monté cette mobilisation. Et merci à l'équipe de François Volkerman pour la réunion. Merci à vous aussi. Merci, Agnès. Merci. Merci, Agnès. Merci, Agnès. Merci, Agnès.